C'est dur, 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 dur de laisser sa maison comme ça, puis d'aller ailleurs. Lorsque des habitants d'un quartier doivent être relogés, ils engagent souvent un bras de fer avec les autorités pour que leurs droits soient respectés. Moi c'est Nassim. Et moi c'est Claire. On a rencontré deux femmes qui ont dû quitter leur logement dans la métropole illoise. Elles ont plus ou moins bien vécu ce chamboulement. En France, depuis la loi Borloo de 2003, les projets de rénovation urbaine se multiplient. Et ils s'accompagnent de démolitions de logements. Entre 2004 et 2016, un peu plus de 140 000 logements sociaux ont été démolis. Et ça ne compte pas les logements privés. Ces projets de rénovation urbaine sont censés améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants. Pourtant, pas mal d'entre eux sont délogés et se retrouvent souvent dans des logements plus petits et éloignés du quartier auquel ils sont attachés. C'est dur, 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 dur de laisser sa maison comme ça, puis d'aller ailleurs. C'est pas nous qu'on a choisi de s'en aller, on a choisi une maison, on s'en va. Là, on est exproprié, donc on est obligé de partir avant qu'il démolisse la maison. On a travaillé pour dur d'avoir cette maison. On avait économisé, moi j'ai travaillé, mon mari a travaillé, des fois il vendait la glace. Lui faisait double tour à la linière dans les usines. Et moi j'étais piqueuse chez Bolero. Les pouvoirs publics lui ont proposé un peu moins de 80 000 euros pour sa maison. Une somme insuffisante pour acheter un logement équivalent. De toute façon, l'argent ne compense pas son déracinement. Dans le temps, au pile, c'était vivant. Le soir, quand on faisait beau, on se mettait devant la porte, on prenait le café, un verre, on bavardait, on rigolait. Il y avait beaucoup de gens là, à côté de chez moi. Au pile, on avait les voisins, les voisines, on s'entendait bien avec tout le monde. Et il suffisait d'aller à la porte pour voir quelqu'un. Tandis qu'ici, derrière, il n'y a personne, devant non plus. J'ai dû tout laisser pour ici. Ici, c'est du balatome qu'il y a par terre. C'est même pas car là, ça s'abîme vite. Je ne suis pas contente. J'essaie de mettre mes affaires au même endroit pour me rappeler. C'est des années, c'est des années que j'ai eu ça. C'est tous les repères que j'avais avec mon mari et les meubles qu'on avait achetés ensemble. Mais des fois, je cherche, je vais ouvrir. Non, non, c'est pas ici, c'est à côté. Non, c'est pas ici, c'est à côté. Je suis encore en pièce. Je ne suis pas encore bien. Yolanda s'est battue pour obtenir son nouveau logement. Et elle a été soutenue par un groupe de défense des habitants. Les pouvoirs publics lui ont proposé un premier logement qui ne lui convenait pas. Mais après trois ans de lutte, Yolanda était fatiguée et a fini par accepter une offre. En fait, dans une opération de rénovation urbaine, le rapport de force est souvent très déséquilibré. Vous avez d'un côté une société mandatée par les pouvoirs publics et de l'autre des habitants, souvent isolés, qui ne connaissent pas forcément leurs droits. Mais parfois, le bras de fer du relogement se joue dans l'autre sens. Des habitants veulent quitter leur logement parce qu'il est insalubre. Mais les décideurs de la rénovation prennent beaucoup trop de temps pour leur trouver un autre toit. C'est le cas d'Élodie qui a dû batailler pour quitter son logement insalubre à l'homme. Au début, c'était bien, on aimait bien. C'est notre premier logement, donc on était heureux avec mon mari, on était heureux. Maintenant, à fort et à mesure des années, ça se dégradait de plus en plus. Donc on a attendu, on a pris notre mal en patience. Dès qu'il y avait une fête, comme fête de quartier, on essayait de voir ce qu'il y en a du logement, ce que je n'en peux plus. On insistait énormément. Ça, plus à Villogien, on leur téléphonait presque tous les jours pour dire « Où ça en est ? On n'en peut plus. On n'en peut plus. » Comme on avait des cafards, je prenais les cafards dans une bouteille et j'ai pris rendez-vous avec M. le maire dans son cabinet. J'ai ramené ma bouteille et je lui ai dit « Voilà ce que j'ai dans mon logement. » et je lui ai posé la bouteille de cafards sur le bureau. Ce n'est pas une vie. Donc quand on est arrivés ici, on a vu le quartier, on a dit « Oui ». Soulagés. On était contents, de toute façon, on voulait quitter. On n'est vraiment pas déçus. Le quartier est génial. Logement, franchement, c'est calme. On dort mieux. C'est ça le plus important, on dort mieux. Les enfants dorment mieux aussi. Elodie est certes satisfaite de son nouveau logement, mais sa maison est tout de même éloignée du centre-ville et des commerces de proximité. Elle regrette certains de ses voisins, ainsi que le collège de son ancien quartier où elle était parent d'élève. D'ailleurs, son fils n'a pas voulu quitter son collège. Il fait 30 minutes en vélo tous les jours pour s'y rendre. Yolanda et Elodie ont réussi à négocier leur relogement, mais souvent, les habitants isolés et vulnérables n'ont pas les moyens de se mobiliser. En fait, dans ces situations de relogement, il est important de s'informer sur ses droits, d'aller voir des associations de défense des habitants, des avocats. Aussi, aller voir ses voisins, s'organiser, échanger, s'informer pour bien montrer qu'on ne se laisse pas faire. Avec ces projets de rénovation urbaine, c'est souvent des familles aisées qui viennent remplacer des familles populaires. C'est ce qu'on appelle la gentrification. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que la rénovation se fasse après une vraie concertation avec les habitants. Alors, à quand la ville part et pour les habitants ? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez en trouver plein d'autres sur le site des Hauts-Parleurs.